Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Majora's Mask 3D. Alors, si vous vous souvenez bien, il nous fallait de l'eau chaude pour le jibdo là, mais il ne fallait pas que ça. Il fallait aussi des poissons. Alors, les poissons, en fait, je vais en récupérer un là maintenant, mais je n'ai pas assez de flacons pour avoir l'eau chaude en plus. Mais, c'est pour ça qu'on va se débarrasser de notre fée. Bon, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas si grave, parce que de toute façon, on sait où il y a une fontaine, on sait où il y en a, donc je pourrais aller en récupérer. Peut-être même trois, mais j'ai rarement vu dans un Zelda qu'on se serve autant du flacon. Parce qu'effectivement, dans les Zelda, on s'en sert du flacon de temps en temps, pas tout le temps. Mais là, j'ai l'impression que depuis le début du jeu, on ne fait que de s'en servir, sans interruption. C'est dingue. Alors que dans les autres Zelda, généralement, avec un flacon, on peut faire le jeu. Mais là, non, clairement, on ne peut pas. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Alors, lui, il veut le poisson, on va lui donner. Mais ce n'est pas ce qui importe, on va aller voir l'autre, parce que l'autre, il veut de l'eau chaude, et il faut lui apporter avant que l'eau devienne froide. Même si il me semble que ça peut durer quand même quelques temps, on ne sait jamais. Et voilà. En plus, il va nous mener vers une salle, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, on va voir ça. Alors, va-t-on enfin sortir de cette zone, cependant, pour cet épisode ? Euh... Tu peux me donner du lait, toi ? Je ne sais pas pourquoi. Non. Bah... Pourquoi il y a une vache ? Pourquoi il y a une vache ? Hmm... Il n'y a rien que je vois qui puisse... Ah ! Il n'y avait pas un truc qui fait envie de parler aux animaux ? Ah non, c'est pour exécuter, c'est pour parler aux petits animaux. Hmm... Pour parler aux grenouilles. Je n'ai rien qui peut parler aux animaux. Bon, ok, il y a une vache pour rien. Je ne sais pas. Alors... Euh... Ce n'est pas ça qu'on vient d'ouvrir. C'est celle qui était là-bas. Mince. Je me suis fait toucher par je ne sais quoi. Alors... Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a déjà plein de peste mojo. Ah, ils vont nous donner des... Bah, des trucs mojo. J'imagine qu'on va devoir en donner. C'est bizarre cette zone. Très bizarre. Oula ! Ça, ce n'était pas vraiment prévu. Et en plus, il n'y a que ça dans les jars. Bon. Bah écoutez. Je ne sais pas pourquoi, mais... Qu'est-ce qu'il y a là ? Euh... Je n'ai pas compris. Laisse-moi quoi ? Laisse-moi ceux qui rampent et ceux qui grouillent. Oh non, des insectes ! Il y en a plein, mais... J'en ai pas là sur moi. Un esprit. Ok. Ça, j'ai. T'inquiète. Voilà. Donc, on va pouvoir avancer. C'est dommage pour l'insecte. On va peut-être en retrouver d'ici là. On va voir ça. Peut-être tout simplement par ici. Oh, ça m'a l'air. Bah ouais, voilà. Il y en a. Ok. Mais il y a aussi ça. C'est pas grave. Alors... Bah... Eh oh ! Eh oh ! C'était pas prévenu ! C'était pas prévenu. Mon dieu, ça m'a fait ultra peur. Bon. Il n'y a pas non plus d'insectes par ici. Eh ! C'est la chauve-souris ou c'est euh... Je sais pas ce que c'est, mais... Il va falloir surveiller les mains. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes. Je sais pas comment elles sont annoncées. Bah il va renombre sur le sol, un truc comme ça, mais euh... Là, depuis que c'est arrivé, je ne quitte plus mon ombre des yeux. Je crois que j'exagère un peu. Je paranoïse un peu, mais bon, en même temps... Oh ! Voilà. Et là, est-ce qu'on voit... Ouais, on voit l'ombre de la main. Ok. Parfait. En plus, elle se voit trop. C'est juste que je me suis laissé faire... Voilà. L'insecte, enfin. Bon. Ça, en tout cas, on va le finir de fond en comble, hein. Cette zone. Alors que c'est même pas le vrai donjon. Allez. T'inquiète. Il voulait quoi, le dernier ? Je sais même plus. Ah bah, on est pas encore allé le voir. J'espère qu'il veut pas du lait. Il y a une vache qui pourrait vouloir du lait. Euh... Ouais. Ok. Assez évident, finalement. Un quart de cœur ? Non, il me semble que les quart de cœur sont des coffres un peu plus gros. Ça va être juste des rubis, vous allez voir. Ok. 50 rubis. En même temps, j'en ai dépensé tellement des rubis que finalement, ça me dérange pas d'en avoir quelques-uns. Je sais pas pourquoi il y a des torches partout. Enfin, pas des torches, mais des trucs pour faire... Bah, pour la lumière, parce qu'en fait, enfin... Ça sert pas, quoi. Ça se trouve, il y a un truc à débloquer, mais... Laisse-moi ce que produit la vache... Quand on lui joue une certaine chanson. Ah... Merci. Genre, l'indice qui tue, quoi. C'est bon, je sais comment l'avoir. J'ai pas besoin de trucs pour parler aux animaux, j'en sais rien. Euh... Mais il faut que je joue... Enfin, il faut que... J'aille tout simplement jouer un truc à la vache. Qui est... Où ça ? Je crois qu'il y en a la salle qui est par là-bas. Au fond. Ici. Je l'ai déjà oublié. Oh, la main ! La main, j'ai vu... J'ai remarqué au dernier moment. Faudrait que je la tue, d'ailleurs, mais... Alors, qu'est-ce que je peux jouer à une vache pour qu'elle produise du lait ? Euh... Bah, de toute façon, j'ai tout. Alors, euh... Bon, on va faire ça. Chant de l'apaisement. Je vois pas en quoi l'apaisement pourrait donner du lait, mais bon. Mais, ouais, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Epona ? Non. L'envol ? Les tempêtes. Les tempêtes, ça m'étonnerait que ce soit les tempêtes. Mais bon. L'éveil, peut-être ? Parce qu'il a quand même dit qu'il y a une chanson à lui jouer. En plus, il a dit une chanson. Les chansons, j'en ai pas beaucoup. J'ai ça, en fait. Pas Epona, quand même. Ça m'étonnerait. Ah si ! Jolie musique ! Ça me rappelle les pâturages. Cette chanson me donne envie de faire plein de lait. Je vais t'en donner un peu. Le lait apporte la santé. Merci. Ok, c'est vrai qu'en plus, c'est super utile. Ça me donne des chœurs, mais... Et en plus, c'est gratuit, il me semble. Si on va... Enfin, c'était gratuit dans Current of Time. Je sais pas si ça l'est. Mais c'est juste que j'ai pas le courage d'aller en chercher. Alors que là, par contre, ce serait bien que je rejoue la musique et que je reprenne. Parce que ce serait bien d'avoir quelques chœurs en plus. J'espère qu'il y aura pas de boss à la fin, quoi, en fait. Mais je fais quoi de m'avoir bêtement ? Enfin, j'ai l'impression aussi que tout me retire masse de chœurs. Pourtant, je joue pas en difficile. Enfin, y'a pas de mode difficile. Mais j'ai l'impression que tout me retire un nombre de chœurs, mais juste incroyable. Oh ! Encore une fois, je l'avais oublié. Vas-y. Oh, oui, oui ! Et voilà, on arrive à la dernière salle. Donc c'est fini ces momies, heureusement. Enfin, j'espère. Là, je comprends ce qu'il faut faire. C'est juste que j'essaye de voir si la main va pas apparaître. Ce serait bête qu'elle apparaisse au moment où je suis en train de faire ça. Par sécurité, d'ailleurs, on va faire ça autrement. Ça fait longtemps qu'on s'est pas servite, ça. Et voilà ! Ah ! Ça, ça m'intéresse. Parce que ça, ça a l'air d'être un bon objet. Ça m'a pas l'air d'être un truc comme la dernière fois qui sert un peu à rien. Enfin, pas des rubis, quoi. Le bouclier miroir ? Le bouclier miroir était déjà dans Majora's Mask ? Je suis quasiment sûr qu'il était pas dans Wind Waker, ça, mais... Peut-être que si, en fait. Ok, c'est comme dans Wind Waker. En fait, pour moi, c'était une invention de Wind Waker. Apparemment, non. Bon, je découvre, je découvre. Comme je dis, c'est la première fois que j'arrive dans ces zones du jeu. Là, tout ce qui se passe depuis maintenant 3 ou 4 épisodes, c'est que de nouveaux trucs. J'ai jamais fait ni vu de vidéo ou quoi que ce soit sur ces parties. Et j'arrive au vestige du château. C'est là où je voulais aller, je crois. Donc ça va être directement, genre, le donjon ? Par contre, là, j'aimerais bien récupérer un petit cœur. Parce que c'est stressant quand ça fait ça. Oh. Ok. Bon. Faut pas que je retombe. Il est hors de question que je reperde des cœurs. Et bah voilà. Ok. Quand on monte des cœurs, on les a. Ok, j'ai eu peur que j'allais les... J'ai eu peur de les reperdre. Qu'est-ce que c'était là-haut ? Attendez. On va reprendre des objets utiles. Pas ces trucs... Qu'est-ce que... Eh, c'est bien ce que je crois. Bien. Je viens d'activer un interrupteur dont je n'ai certainement pas besoin avant très longtemps. Et on va arriver au donjon, là. Sauvegarder. Quoique non. Généralement, avant les donjons, ils mettent une sauvegarde. Enfin, pas une sauvegarde, mais un téléporte. Ok. Il n'y a pas de lumière ? Pour qu'on puisse utiliser notre... Nouveau bouclier réfléchissant. Ok. Il y a une présence. Là, par contre, ça peut m'intéresser, cette présence. Parce que je dois avouer que... J'ai peur d'être perdu. Il y a un petit peu de nuit. Ça commence bien. Allez, non, non, non. Ok. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à le buter. Voilà. Ok. En fait, il suffit juste d'esquiver et pas d'essayer de faire des combines comme je fais. En plus, depuis, il existe un autre passage secret qui permet d'entrer dans le château d'Ikana. Ok. Merci. C'est vachement intéressant. Je ne peux pas ouvrir ça. Mais en même temps, c'est genre 50 000 fois plus grand que moi. Bon. Je pense que je vais y rentrer dans le château. Oh là. Ah mince. Non. Par contre, ça, je n'avais pas prévu. Oh non. J'avais évité. Hé. Voilà. En plus, ils ne me donnent même pas de cœur les radins. Les effrois d'Ikana étaient autrefois les membres... Ok. Génial. De la troupe de danse. C'est merveilleux. La musique ici reprend un aspect bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh non. J'ai le réflexe quand je trouve une fée de la prendre. De la consommer immédiatement. Jamais j'arrive à prendre une fée. Et genre à la garder quoi. C'est incroyable. Alors. Ok. Des effrois. Des trucs pas cool quoi. Alors déjà, on va équiper ceci. Je pense pas que les effrois nous... Hé ! Hé ! Non, non. Je voulais pas vous tuer. Je peux pas les attaquer. Ok. Enfin, je peux que les attaquer. Donc en fait, désolé. C'était pas mon intention. Je le jure. Mais vu que c'est si facile hein. Par contre, il me donne rien. Bon. J'ai fait ça pour rien. Ah mince. S'il y a pas besoin de retirer. Qu'est-ce que j'ai ouvert ? Ça ? C'est une porte ? Ok. Mince. Ça j'aime pas. Genre, quand elle est enchantée ou je sais pas quoi. Je crois qu'on peut pas la toucher. Oh non ! Il y avait déjà ça dans un autre Zelda. Je sais pas lequel, mais je sais qu'il y avait déjà ça. Peut-être au carré 9, tout simplement. Ça c'est bien, mais il n'y a pas de lumière. Attendez, qu'est-ce qu'il fait ce bruit là ? Attendez. Non, c'est bien un truc à voir avec la lumière. Il n'y a pas de lumière. Bon. Peut-être de l'autre côté. Non, c'est fermé de l'autre côté. Quoique c'est fermé, mais non en fait ça s'ouvre. En fait, je suis sûr que les effrois ça doit être une vraie plaie si on n'a pas... Enfin, si on pense pas utiliser le masque. Parce qu'en fait, ils doivent nous attaquer tout simplement, quoi. Comme les effrois normal. Donc à chaque fois qu'on vient dans la pièce, il faut les rebuter. Le truc génial. Génial. Ok. Qu'est-ce que ça peut être ça ? J'espère que ça va pas redescendre pendant que je serai... Ok. Donc ça va leur faire remonter, non ? Je ne comprends pas. Ah si, ok. D'accord. J'avais pas vu le truc des mojos. Ça va être chaud au niveau timing. Quoique non, en fait. Je crois qu'il faut que j'attende que ça s'effondre parce que... Oh non. Ah ok. Ça s'active et se désactive. Ok, ok. Alors. Non, non, non. Ouf. J'ai eu peur que ce soit une très mauvaise idée. Oh bah ça... C'est reparti pour le Goron. Je suis un peu déçu quand même de l'utilisation des transformations parce qu'au final, elles ne servent plus à grand chose à ce moment du jeu. Mais juste qu'on nous les force en fait pour faire des trucs qui sont pas spécialement cool. Mais bon. C'est mon point de vue. Même si il y a toujours le Zora qui doit être génial. Mais je trouve qu'on s'en sert plus. Et ça c'est dommage. Oh, on peut même les buter de derrière. Moi, je m'en fous maintenant. Alors. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'avec les Mojo en fait, le truc de voler et tout, je trouve pas que ce soit particulièrement cool quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont bien. La transformation de Zora, j'adore le fait d'être dans l'eau, de neiger et tout ça. Quand on est en Goron, j'adore le fait de... Quand on est en boule et tout. Mais quand on est en Mojo, je sais pas. Je trouve que la transformation de Mojo, il n'y a rien de spécialement intéressant en fait. Et mais là je suis bloqué en fait. Genre je suis condamné à rester ici. Ah bah oui, oui. J'aurais pu utiliser le masque de lapin je pense. Ah, l'interrupteur s'est réactivé. Bon, attendez. Ça se trouve, il y a un truc à activer dans un coin de la pièce ou euh... Alors... Oh non ! Ok, je l'ai prise. Non, non, une autre ! Ok. Ouh là, là il nous en donne plein. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais ce genre de truc. Eh non, elle est là l'autre. Ok. Euh... Non, oui. Elle est où ? En fait, elle est pas là. J'ai rêvé. P... Ok, j'ai rêvé. C'était celle qui est rentrée je pense. Ouais, ouais, elle est pas là. Où est-ce que je peux aller ? Là-bas. En passant entre les... Ok. Pas de cette façon. C'est... Pas ultra facile. Enfin... C'est bizarre. Et là. Pfff, ok. Bon, bah je vais en enfermer une autre encore. Vu qu'elles rapparaissent. En fait, ça a eu du bon de mourir. Bah... Ok, y'en a pas d'autre. Bon, c'est vrai que ce serait un peu exagéré. Je l'avoue. Ça sert strictement à rien d'aller là en fait. Bon. Elle est où là ? Ok, elle est là. Pfff. Ça... Ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. Bon, on va essayer un truc quand même. Ok. Bon, ça marche. Dans l'autre sens. Est-ce que ça marche ? C'est ça en fait le plus important. C'est de pouvoir revenir. Parce que ça je peux y aller. En revenir, peut-être pas. Ok, si c'est bon. Bon, maintenant il faut juste aller de l'autre côté. Je sais absolument pas si je l'ai fait comme c'était prévu. Mais ça m'est égal du moins que j'y arrive. Oh, elle est pas apparue. C'est parce qu'à mon avis je l'avais pas prise en fait la première fois. Elle était bien partie dans le mur. Euh... Ok. Alors. Ok, des ennemis. Comme je les adore. C'est dingue que même contre des ennemis aussi avancés dans le jeu. Cette attaque, bah... Qui a l'air moisi hein. Faut l'avouer. Ça leur fasse quelque chose. Enfin c'est cool hein. Je m'en plains pas. Mais ça m'étonne. On arrive en haut du château là ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Ok, encore un esprit. Euh... Ouais. Le voilà. Et comment ils font pour nous reconnaître ? Enfin pour voir qu'on est pas leur maître ? Parce que tous les autres persos du jeu, à chaque fois qu'on est déguisant à un truc, ils croient qu'on est lui. Mais les esprits ils sont plus forts apparemment. Pour contrer l'ire du roi Nikana, il faudra brûler ce qui bloque la lumière, pour que la lumière sacrée brille sur le défunt roi. Merci. Non. Alors. Maintenant que je suis là, il faudra que je tombe, déjà. Mais je ne vois pas exactement ce que je peux faire. Je peux aller là, j'imagine, mais bon ça m'intéresse pas spécialement. Et par là-bas. Ce qui me saoule un peu, c'est que je me dis si je tombe... Ok, il n'y a rien. Si je tombe, je vais devoir tout recommencer. Donc j'essaye d'être prudent. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez quelques épisodes en arrière, ça m'est arrivé de tomber dans des trucs comme ça, bêtement. Voilà. Bon ben on repart avec le mojo. On va avoir fait que ça, en fait. J'espère que ça va ouvrir la porte. En fait, ça ne sert à rien strictement à rien que ça ouvre la porte. Mais comment je suis déjà à l'intérieur ? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Oula. La lune, j'ai cru que c'était un monstre. Enfin, c'est un peu un monstre, mais... J'ai cru qu'il y avait un ennemi là qui est arrivé. Alors... Ah ouais ! Ok, donc ça, ça m'intéresse. Mais pas que ça, en fait. Là-bas, il y a un truc. Mais euh... Attendez, il faut voir jusqu'à quelle hauteur on monte avec ça. Et pendant combien de temps. Oh non ! Bon ok, c'était clairement assez pour aller de l'autre côté. Mais comme je me suis fait buter, au final, ça ne compte pas. Mais... Je retiens que si je monte, normalement, je peux m'en servir. Mais euh... Après euh... Oula, non ! Ah bah ok, d'accord. C'était pas à réactiver. J'ai voulu faire bien les choses, mais en fait, inutile. Oula ! Ok. En même temps, c'est une créature des ténèbres. Alors, la lumière, ça ne doit pas lui faire du bien. C'est peut-être pourquoi... La raison pour laquelle c'est toujours dans les donjons, ce truc-là. Alors, eux, je pense qu'on va faire pareil. On fait que de jongler entre les masques, on devrait avoir beaucoup plus de boutons à l'écran. Oh... Comment il danse de manière ridicule. Lui, encore, ça va, quoi. Mais les autres, euh... C'est bizarre, hein. Un boss, encore ? Enfin, un mini-boss, quoi. Oh, lui ! Non mais lui, c'est la plus grosse blague du jeu. La première fois que je l'ai vue, j'ai pas compris, en fait, quelle était la difficulté. Et je crois que je comprendrai toujours pas. Parce que là, voilà. Voilà. Parfait. Après, bon, il va faire des... Quoi ? Après, je crois qu'il fait des faux, mais on s'en fout, en fait. Enfin, ça reste tout aussi nul. Ah, voilà. Là, il fait des faux, non ? Non. Ouais. Mais là, c'est le vrai. Voilà. Comment je fais pour tomber toujours sur le vrai, quasiment du premier coup, quoi ? Bon. Pas là, mais bon. Ok. Il est tellement nul que j'utilise mon grappin pour le buter, quoi. Un boss, j'utilise mon grappin pour le buter en entier. J'utilise... Enfin, j'utilis une flèche au début, mais après, j'ai abandonné parce que ça dépense des flèches pour ralliant. Par contre, il donne pas d'objets. Il aurait pu laisser quand même un petit coffre. Ok. Et après, j'ai eu de la chance de rentrer avec le masque. Parce que là, ils étaient juste à l'entrée. Et oh, voilà. Bon. Ah bah non, là je redescends si je tombe là. Tu rates toujours ce genre de trucs. Allez, regarde, la pierre est fissurée ici. Non mais, j'ai très bien compris, hein. Pas la peine de me dire que je rate toujours ces trucs là. On dirait que Taya, en fait, elle aime m'apprendre le jeu. Enfin, en fait, Taya, c'est vous, quoi. C'est les abonnés. Vous êtes là et vous me dites, mais t'as loupé ça, hein. Voilà. Ça reste plutôt bien, on dirait. Même pas une éraflure. T'as pas quelque chose d'un peu plus sérieux niveau bombe ? Ah non. Vous allez pas me faire poser le truc que j'ai pas. Ça, je vais pas être content. S'il faut que je pose le gros explosif que j'ai pas, ça fait qu'il faut que je quitte pour revenir ici. Ça va jamais suffire, ça. Ah non. Comment je vais faire ? Parce que je peux pas me téléporter ici. Je sais ce qu'il faut, hein, je sais. Mais euh... C'est juste ultra embêtant, quoi. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, ça fait déjà quelques minutes. Enfin, plus d'une vingtaine de minutes... Meurs. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve demain pour la suite. J'espère enfin arriver au donjon au moment. Merci à tous et à demain. Salut !